Mesdames, Messieurs, chers amis, permettez-moi de vous appeler chers amis parce que vous êtes, comme nous, comme moi, amis de la liberté, amis de la démocratie, amis des droits de l'homme. Et en ce jour, je vous avoue, j'ai un petit peu honte pour mon pays. Honte que pour des intérêts simplement commerciaux, pour la vente de 144 Airbus, et alors même que l'encre n'est pas sèche sur le traité de non-prolifération nucléaire, uniquement pour des intérêts économiques et commerciaux, la France renie être la patrie des droits de l'homme et des citoyens en accueillant Rouhani comme un chef d'Etat avec tous les honneurs qu'il mérite. Ce n'est pas le représentant du peuple, c'est le représentant des Mollahs. Le peuple, c'est vous, c'est le Conseil national de la résistance iranien. Je suis à vos côtés pour m'insurger contre les exécutions, les mises à mort sommaires pour des raisons souvent futiles, des fausses raisons contre les opposants au régime des Mollahs. Et je dois dire aussi, je suis très sensible aux conditions de vie à Téhéran, qui aujourd'hui est une ville qui vit dans des conditions très difficiles en matière de pollution et qui atteint la santé des Iraniens, des habitants de Téhéran. Et c'est aussi un sujet sur lequel, si l'on était conscient de la difficulté du peuple, de la façon dont il vit, de leurs droits et de leurs conditions d'existence, le régime des Mollahs se pencherait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Pour toutes ces raisons, continuez la lutte. Nous sommes, nous, représentants du peuple français, à vos côtés. Merci. Merci.